donc ça ok hop bon ben on va on va bosser sur un petit script à bosser sur un petit script pour pour les hacknets du coup alors comment on organise la chose on va refaire on va on va désactiver cette fonction là et on va refaire une fonction ennemi et on va travailler je travaille parfois avec ça des fonctions anonymes comme ça ça me permet ça me permet en fait de pouvoir développer la logique et quand j'ai fini en fait j'ai qu'à faire ça et comme ça ça active la fonction c'est une particularité de gs quoi que en php c'est arrivé aussi ça m'attend ça existe si en php du coup l'idée ce serait peut-être bas de reprendre plus ou moins ça en fait c'est de faire un while trou de faire pour chaque node et on va faire une vérification pour chaque node il va me falloir la doc il va me falloir la doc c'est évident mais déjà on va faire ça mais en fait c'est surtout ça fait un while j'ai tout on a fini le deep scan v1 sympa du coup on va faire le serveur et sa serveur profilaire il est pas assez il est là il ya 500 cas on va économiser un demi million en vrai on n'aurait plus acheter mais on va économiser plutôt pour pour s'acheter plus de choses alors script editor et on va reprendre ça on va reprendre ce petit script me demandez pas pourquoi j'ai mis un point virgule après on va reprendre ce principe là on va partir sur ce principe là Alors, il me faut un peu plus de doc. Non, on peut faire un truc extrêmement logique, extrêmement logique, mais qui n'est pas forcément intuitif si vous êtes jeune développeur, mais on peut faire ça. Parce que ça, je suppose, je vais vérifier dans la doc, mais ça, à mon avis, ça doit renvoyer false si jamais ça échoue. Je suis prêt à le parier. C'est dans Avant-Set Gameplay. Non, c'est dans Basic Gameplay. Je ne sais où les nodes. Je suis con, quoi, moi ? Zut, c'est dans Basic Documentation, Node API. C'est ça. Ok, très bien. Et donc, mon truc, c'est que j'upgrade le level. C'est ça. Upgrade level. Alors, c'est ennuyeux. ça renvoie vrai. Du coup, il va falloir faire ça. Pour que ça devienne logique. Parce que ça renvoie trop si il réussit. Mais par contre, il ne renvoie rien s'il échoue. Du coup, en mettant deux points d'exclamation, le rien renvoyé, ça deviendra un false. Ça force à être une logique true ou false, si vous préférez. Et nul, ça veut dire false. Du coup, ça, c'est censé marcher. Normalement, la logique du code, normalement, c'est comme ça. Hop. Donc là, c'est upgrade. On va faire les rames. Pour le moment, on va faire seulement ça. On va faire les levels et les rames. Et les rames, c'est... On va augmenter de 1 niveau à chaque fois. Et je crois que ça va jusqu'à... C'est pas compliqué, ça va jusqu'à 64. Donc, on commence à 1. Donc, c'est le level 1, tout bêtement. 2, 4, 6, 8... Euh... Euh... 16... 32, 64. 7. Tant que c'est inférieur au niveau... Euh... Euh... Non, qu'est-ce que renvoie les rames ? Euh... Envoie notes rames. Super. Sous quelle forme ? C'est un... C'est une quantité ? Enfin, c'est un entier ? C'est un... Euh... C'est quoi ? Euh... Oh merde... Euh... Euh... C'est une petite dernière... C'est une petite dernière... Euh... C'est une petite dernière... Et puis c'est vraiment minuscule... c'est chiant j'ai pas le temps tac 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 du coup on va faire ça tant mieux on va en profiter on va faire en fait on va faire carrément un ouais ça marchera pas ça donc du coup on va faire un print un acté print de ça et on va mettre le node 0 et on va exécuter pour voir ce que ça retourne sous quelle forme ça le retourne 64 donc c'est bien ça donc tant que c'est inférieur à 64 ok ouais je sais je farfouille en bas de l'écran parce que évidemment à chaque fois que j'essaie de retourner dans le code en fait j'essaie de trouver netbeens dans ma barre des tâches c'est débile mais c'est comme ça en vrai je pense qu'on est bien là merci trop loin et ça me pompe 5 gigas ça let's go je suis bon au niveau non je vais pas lancer l'auto-exécution ah et attendez allez on est des fous non je sais pas non je ne peux pas tu m'as pas pas excusez moi j'ai failli éternuer alors je pense qu'on est bon et donc à chaque fois que c'est possible j'achète un nouveau noeud on tente ça alors il ya juste une interrogation que j'ai ce niveau des corps en fait au niveau des coeurs de processeurs je sais pas jusqu'à combien ça peut monter à l'entente ça et on observe le spectacle non c'est un biais d'un upgrade hop et regardons un petit peu ce que ça donne non allemand Et donc là il dépense le pognon Forcément jusqu'à atteindre 100 Mais en vrai il faudrait Faut juste garder Un oeil sur Sur ce chiffre là Dès qu'on a dépassé 183 Ça va augmenter Dès que là on dépasse 180 et quelques Ça va augmenter Ouais Super On a l'upgrade automatique Des hacknets Un truc d'enfoiré Le truc d'enfoiré Et si je veux pour les levels Je peux encore augmenter Là j'ai limité À niveau 100 Mais en vrai je peux Je peux monter plus haut Bah écoutez je trouve ça pas trop mal Bon résultat par contre On va mettre du temps Ça c'est Enfin On va augmenter notre Notre rentabilité Mais pour le moment Le pognon va rester très bas Parce que Tout ce qu'on gagne On le réinjecte en investissement C'est C'est un petit peu C'est un petit peu l'idée Mais progressivement Toutes les machines Vont arriver à 64 Gigas de RAM 100 Et dès que c'est possible Ça rachète une machine Et ça réinvestit dedans Parce que Fuck it Qu'est-ce que ça donne Au niveau du lock ce truc Je suis à 25 Machines piratées Tellement la violence Ah par contre Ça parle pas Ça ne parle absolument pas Ce truc Alors ça c'est un peu dommage J'aimerais que ça me parle Voilà C'est un peu dommage voilà ça parle un peu ça répète beaucoup la même chose ouais c'est pas très pertinent ce que ça raconte faudrait les mettre dans les wild et tout ouais bon tant pis c'est moi quand je crée un programme j'aime bien qu'il parle c'est un c'est un peu un défaut que j'ai c'est un défaut dans le sens où faire de l'affichage dans dans la console en fait ça ça fait perdre du temps au programme le temps d'affichage en fait il ralentit le programme c'est idiot hein mais en même temps quand t'as envie de débugger, quand t'as envie de savoir ce que fait ton programme bah tu mets l'affichage quoi ah j'ai oublié de couper mon facebook je le coupe tout de suite et le résultat ça arrive aussi sur mon téléphone bon oui je suis là qu'est-ce qu'il y a ? qui c'est ? oh là là deux jours après oh là là le pote qui réagit à une blague deux jours après quoi de toute façon on va laisser un petit peu tourner on va regarder un petit peu le pognon augmenter on est à 1 million sur ce que coûte le mais ouais ça fait plaisir je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas ce truc et en fait c'est simple je suis à 7k secondes oh la belle oh la belle on va On est quasiment à 32 gigas partout. On a encore beaucoup de machines à 16 gigas, mais on est entre 16 et 64 gigas. Enfin, 64 c'est le maximum. Mais il n'y a que des 16, des 32 et le reste c'est fini. C'est super. Et quand j'atteindrai les 2 millions, j'achète une nouvelle machine. Automatiquement. Et je l'upgrade automatiquement. Le top. Le truc, je l'ai mis où ? Oui, je l'ai mis après le fort. Donc c'est nickel. C'est exactement où il faut le mettre. Excusez-moi. Je regarde en même temps 2-3 messages. Bon. Il se passe des choses. C'est drôle. Et le truc, c'est que ce truc-là, ça marche. Parce que dans la documentation, c'est marqué que ça renvoie trou si ça réussit. Mais par contre, il n'est pas précisé dans la doc que ça renvoie false si ça échoue. Donc je suis parti du principe que ça ne renvoyait rien, en fait, si ça échouait. Et de mettre 2 points d'exclamation devant quelque chose qui ne renvoie rien, ça fait false. C'est cool. Et on est hacking niveau 165. On est le serveur profiler. On est à 64%. Et au niveau de nos programmes, il n'y a que ça qui est en cours. Et après, c'est le darknet. Mais vu que j'investis énormément dans mon hacknet, eh bien... Vu que j'investis dans le bitcoin, là... Ça me fait rire. Ça me fait rire dans le truc de... De me dire que ce truc-là, en fait, c'est une énorme ferme à bitcoin. C'est marrant. C'est marrant. Après, les corps, ça m'augmenterait de combien ? Ah ouais, quand même. Est-ce qu'on n'augmenterait pas un peu les corps, quand même ? Genre jusqu'à 4. Ah, ça ne marche pas, ça. Ça, ça marche. Du coup... Upgrade core de 1. Et on monte jusqu'à 4. À mon avis, ça, c'est déjà pas mal. Save. Hop. On coupe le script. Hop. Upgrade. Hop. On coupe. Terminal. Et on le relance. Et du coup, là... Si je regarde mon hacknet... Je devrais avoir bientôt les cœurs qui montent. Quand j'atteins les 400... Et on est à 8 4 secondes. Donc ça augmente, ça augmente, ça augmente. En même temps, ça ne peut qu'augmenter. Ça ne peut qu'augmenter. Je ne sais pas jusqu'où les corps, ça monte. Je vais regarder dans la doc. En fait, c'est beaucoup ça. Comment le... Ce jeu, c'est vraiment un travail de... Enfin, c'est vraiment un jeu de pur dev, quoi. C'est... Comment le... Tu passes ton temps dans la doc, quoi. On a accès à la fonction sleep. Alors, j'adore. On a accès à la fonction sleep. Elle est native de... J'avais un doute, mais... C'est quoi ce truc ? Bon, ça, je n'en sais rien. Parce que je vois... Depuis tout à l'heure, je vois ça, mais... Il y a la notion de multijoueur sur certaines fonctions. Mais je ne sais pas en quoi... En quoi consiste le multijoueur, parce que... Là, actuellement, j'ai vraiment l'impression d'être en solo, quoi. C'est pas... Bon. Attendez. Je regarde un petit truc en même temps. Tant pis. Je vais me faire spoiler un petit peu. Mais... Ouais, je sais. Cet article, tu as du spoil. Voilà. Cet article, tu as des... Excusez-moi, je suis en train de lire un truc en même temps Je devrais peut-être vous mettre la fenêtre que je suis en train de lire en même temps Mais en même temps, si vous voulez jouer Et bien vous allez vous taper la doc Après tout Je vous montre 2-3 trucs sympas Je vous montre le code tel que je le conçois Et après, c'est à vous de voir J'ai l'impression que mes cœurs n'augmentent pas Je me suis planté Je me suis planté à tous les coups Attendez Tac, tac, tac Basic documentation Hacknet API node Hop Get node stat Et c'est core avec un S Et c'est pour ça que mes cores n'augmentent pas Je me suis trompé parce qu'ici il y a un S Qu'il n'y a pas dans upgrade core Parce que nique-toi Du coup, on réannule le script Et on le relance Et on le relance Et on le relance Du coup, si je regarde mon hacknet là Voilà Là, j'ai mes cœurs qui commencent à augmenter Qui vont monter jusqu'à 3 Pour certains Et puis, voilà Et là, je passe à 9k J'ai passé à 9k de De upgrade Et bien, tout augmente Tout augmente, tout augmente Il n'y a pas de souci Il n'y a pas plus de souci que ça à se faire On est à 93% pour le serveur profiler Et après, on va commencer à toucher à autre chose 2-3 trucs Mais déjà, là Moi, je suis assez content du fonctionnement Clairement Est-ce que Je suis en train d'appeler C'est quoi cette horreur ? C'est bête, mais je viens de voir un truc qui me trigger Dans le code de locutus Ce if là Il peut être Il peut être épargné Je vous montre rapidement avec l'autre Mais Ce if là Il peut être juste écrit comme ça Je vais le marquer en commentaire Je vais le marquer en commentaire Ah Donc, le profiler a fini Hop Ça peut juste être écrit comme ça Et ça fonctionne pareil Ah non Parce que si ça ne l'est pas Non, j'ai un dit J'ai un dit Comme ça Non, même pas Non, non, j'ai un dit J'ai un dit J'ai un dit J'ai un dit C'est une bêtise J'ai un dit C'est une bêtise J'essaie de voir si je peux faire quelques petites optimisations Par-ci, par-là Mais ça, on n'en a pas l'air Bon, ça, c'était juste un script de test Tac, tac, tac Ici Ouais, bah ici, de toute façon, ça ne peut pas marcher Parce qu'il nous manque le Donc, le Le fameux source Source file Non, je crois Il n'y a pas d'optimisation spéciale Donc, ça, ok Ça, c'est le tool search Je l'avais lancé, je crois Mais ouais Et puis, j'ai arrêté Donc, il n'a rien trouvé Il n'avait rien trouvé Non, non Les tools, soit on les développe Soit on les débloque et on les développe Soit on Soit il faut les acheter Pas trop le choix Bon, oui, du coup On n'est plus Voilà, on n'a plus On n'a plus ce qu'il faut Du coup On demande à bosser pour Un petit peu Ouais, ça peut augmenter que le charisme On va essayer de trouver un job De trouver un job De trouver un job Qui pourrait nous upgrade Un petit peu de tout Ou alors non On va bosser un peu notre leadership On va upgrade un petit peu le charisme Ça, c'est pas grand chose Après, on bossera peut-être deux, trois trucs À la salle de gym Après Là par contre Il y a des trucs Qui requièrent Ça, c'est la question Ça fait bosser quoi, ça ? Ça fait bosser tout Sauf Ça fait bosser tout Sauf le hack Donc, c'est pas terrible Jaws gun C'est pareil Forcing Forcing Cancai On n'a pas On a ça Un IT job Ou software job Software, vas-y Ça bosse aussi le charisme Parce qu'on s'en tape pas un peu On s'en tape pas C'était ça Je remonte la rue Universel à énergie Microsystem En vrai, il y a des jobs Avec 200 de hacking Je dis Ça se négocie La megacorpe Megacorpe, j'ai vu Sinon, il y a la NSA Le pire, si je peux bosser pour la NSA Je peux reprendre mon job à la NSA Je crois qu'il paye pas trop mal Ouais, voilà Niveau Non C'est Ouais En vrai, c'est moyen Mais bon Non, on va aller pousser de la fonte Hop Du coup, on va Qu'est-ce qu'on améliore ? La défense Allez, la défense On va améliorer la défense En plus, ça augmente les points de vie Si jamais il faut ça Après pour C'est peut-être ça qu'il faut Pour après avoir la fameuse église Le Le truc chelou La faction Qui est dans l'église Bon, donc ça, ça augmente Ça coûte juste un petit peu d'argent Mais J'ai envie de dire L'argent n'est plus un problème L'argent n'est plus un problème Bon Si je reste à 11k Si j'annule mon script là J'augmente de 11k par seconde Combien de temps il me faudrait Pour atteindre les 25 millions ? Je fais un rapide calcul 25 Donc, on a dit millions Divisé par Onze 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 Elle en va dire douze mille Ça nous fait deux mille secondes Si je redivise ça par Soixante Ça me fait une demi-re Si je coupe là Maintenant là Le À peu près 40 minutes on va dire Plutôt Parce que je ne suis pas tout à fait À douze Douze cas Si je coupe là Mon Mon script D'auto-upgrade De De hacknet Il me faut 40 minutes Pour pouvoir Avoir la prochaine upgrade Le prochain hack tool Voilà 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 N'empêche Voilà Ce jeu est extrêmement addictif Je trouve Je trouve que ce jeu est extrêmement addictif Il est génial Ah 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 Il se passe des choses N'essaye pas de sauver le monde Il n'y a pas de monde à sauver Si tu veux trouver la vérité Ne t'inquiète que de toi L'éthique et la morale Vont te tuer Regarde Douor Pour Le hacking group As Nizek Ah c'est les Nizek Ouais Ok je les avais eu aussi Je les avais eu aussi Ah et par contre Je ne peux pas les rejoindre maintenant Mais Ouais Est-ce qu'ils se réveillent Parce qu'il y a un hack Qui est passé chez eux C'est un peu le truc Vu que tout est automatisé On Ça déclenche des événements Parfois On n'est pas au courant Ça qui est drôle aussi Bon Je refais une toute petite pause Et je vous retrouve un peu plus tard Bien Donc Nous nous retrouvons J'ai un petit peu de mal Comparé à Xplit Avec OBS Surtout que ça reprend En fait Il n'y a pas de temps de latence Entre le moment où je clique sur Enregistrer Et Et l'enregistrement Donc allons-y On est à quasiment 100 points de défense Voilà Tous les 10 points On gagne un point de vie Donc Voilà C'est pas trop mal Ici On est à 12K8 Donc ça continue à augmenter Qu'est-ce qu'on peut faire D'autre Comme petit script Parce que ça On ne peut pas On ne peut pas automatiser De toute façon C'est C'est vraiment hors de prix Bon De toute façon On approche des Des 100 points de défense On va Upgrader Quelque chose D'autre Je pense La force Voilà Comme ça On augmente la force Bon Au niveau des jobs Voilà Je Hop Allez Quitté Toc 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 Net Ouais non Je Là On Là Résultat Je laisse un peu Le jeu faire En fait Parce qu'il n'y a plus de Il n'y a pas vraiment Grand chose à faire d'autre Mais à part laisser augmenter La production Là C'est bizarre Qu'il n'est pas racheté Par contre De Ouais mais parce qu'il n'a jamais Atteint les 2 millions Là Il n'atteint plus du tout Les 2 millions Donc Je devrais avoir Un petit Est-ce que je peux avoir Ce chiffre Est-ce que je peux avoir Ce chiffre Dans un code Get Je ne peux pas L'avoir Ouais Je ne peux pas l'avoir Peut-être ailleurs Ça m'attendrait que ce soit Dans les fonctions basiques Mais on ne sait jamais Je regarde quand même Get 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 Non Ça aurait vu Je l'aurais vu Si On Je suis content de regarder Mais Ouais Ouais Sans regarder Un truc Dans les hull De truc Hmm 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 On peut acheter Que ça D'accord Ok Je me pose Quand même la question On peut On peut tenter De toute façon J'ai l'argent pour Avant que ça S'effondre Unique Non Ok Donc on a un serveur La question C'est à quoi ça sert Je voulais voir Je veux Voilà Je veux voir Donc du coup Si je fais un scan Est-ce qu'il apparaît Il apparaît Donc il s'agit D'un nouveau serveur Que je peux donc Avoir Ok Du coup Si je me connecte A ce serveur Si je fais un LS Il n'a rien Evidemment Si je fais un analyse Toc 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 Il n'a rien Dessus Il n'a Aucune protection Mais par contre Il faut qu'il y ait Les 5 nukes Pour pouvoir Le Le craquer Ok Une commande Que je ne vous ai Jamais montré Mais c'est la commande Free Pour savoir Combien de De RAM Il peut avoir Et par contre Je peux Je peux Je dois pouvoir Upgrade Upgrade La RAM Si je ne dis Pas de bêtises C'est quoi ça ? Il est pour chasser De serveur limite D'accord Je peux acheter Jusqu'à 25 serveurs Comme ça Je ne vois pas trop A quoi ça sert Outre mesure Sauf que là Evidemment De toute façon Il va Hop Il va être détecté Et Ça va me faire Un serveur de plus Qui va Qui va Qui va miner Pour moi Enfin Qui va Pas miner Mais qui va Hacker pour moi Je sais à quoi ça sert Non parce que C'est ma propre machine Donc je ne peux pas Je peux mettre Ma propre backdoor Ouais je ne peux pas Mettre une backdoor Non je ne peux pas Backdoorer Ma propre machine Et si je fais un scan Il me dit quoi ? Qu'il est relié à homme Du coup Ça ne sert à rien Je ne sais rien Je ne sais rien Mettre C'est parti. Il a acheté une nouvelle machine, il est en train de l'upgrade. Du coup, je suis à 14k, là. C'est à 14k. Et oui, je voulais un petit script. On va développer un... Oui, non, il faudrait que j'ai ce chiffre-là. C'est ça que je voulais dans la doc. Mais je ne pense pas que je puisse l'avoir. À moins que je n'ai des informations générales, quelque part. Je n'ai pas. C'est quoi ? Hacking level. Hacking multiplayer. Je peux supprimer un serveur si je veux. Si je veux le... Mouais. Mouais, mouais, mouais. Non, dans le basic gameplay, est-ce qu'il y a des choses... Dans les stats, est-ce que j'ai accès... Est-ce qu'il y a une commande... Terminal Server Hacking ? Non, donc c'est forcément dans l'avance and gameplay. Hacking algorithm, c'est quoi, ça ? ... C'est quoi ce truc ? Et bien c'est le but. D'accord, ok. Il y a des conseils de code pour le jeu. Mais ils ont leur manière à eux de voir les choses, on va dire. Zut, c'est con. Je ne peux pas récupérer combien je suis en train de gagner de... Non, utilities. ... 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